Salut, bienvenue sur ma chaîne GB Automobile. Si vous êtes nouveau abonnez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Pour commencer faudrait connaître tous les éléments qui entrent dans le système de décodage des clés auto afin d'assurer une reprogrammation de clés. L'immobilisateur, c'est lui qui gère le démarrage du véhicule, relié au module ECM, il va jouer le rôle d'un interrupteur en laissant passer le courant pour l'alimentation de ce dernier une fois que le conducteur a introduit la clé dans le Neman. ECM, module de contrôle électronique, c'est lui qui gère l'injection et l'allumage. C'est dans lui que se retrouve souvent et le PROM pour certains véhicules. Même au niveau du tableau de bord on peut retrouver notre puce et PROM, mais aussi au niveau du commodo voulant on peut y retrouver la puce PROM. L'antenne de transpondeur, il est emboîté sur la tête du Neman, c'est lui qui transmet le code d'anti-démarrage à la puce PROM. Le transpondeur, c'est lui qui donne ou fournir le code nécessaire au démarrage du véhicule. Il se trouve dans la clé de contact. Dans quel scénario pouvons-nous être obligés de faire une reprogrammation de clés ? Dans le cas où notre volant reste bloqué malgré la clé introduite dans le Neman, ou encore le voyant de sécurité à clé reste allumé malgré la clé introduite dans le Neman. Parlons du décodage, lorsqu'une clé se trouve perdue, il est nécessaire de tailler une clé à l'aide du Neman et de lire le code de démarrage dans la puce PROM, et l'intégrer dans une nouvelle puce de transpondeur vierge, afin que celui-ci soit lu après chaque démarrage du véhicule, et ceci se faire à l'aide d'un appareil de reprogrammation des clés sur bande-essai, ou par OBD selon les cas de véhicules. Concernant les véhicules Mercedes-Benz, leurs clés sont à infrarouge. Pour ces véhicules il possède son appareil de reprogrammation unique. Le plus souvent à lui-même. Et avant toutes interventions il est préférable de connaître la marque et le modèle du véhicule, l'année de mise en circulation afin d'obtenir un transpondeur vierge correspondant au véhicule. Voici une image illustrant les différents types de transpondeurs de clés de voiture. Ils comportent des désignations qui permettent de leur identifier pour chaque modèle de voiture. Les puces PROM par contre-son généralement à 8 pattes, et doivent comporter l'une des désignations suivantes, 24, 25, 95, 93 et si vous constatez qu'il y a deux ou plusieurs puces contenant 8 pattes, référez-vous à celle ayant l'une des numérotations données sur cette image. Au final il reste assez simple de refaire un double de clés ou une clé perdue il suffit juste de suivre les instructions données par l'appareil de reprogrammation. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et à bientôt pour une prochaine vidéo.